La Révolution de Julier La Révolution de Julier La Révolution de Julier La Révolution de Julier Charles X, maintenant, ne saurait plus renvoyer le cabinet. De plus, le gouvernement par ordonnance est le seul moyen de maintenir la charte. Le roi aurait déclaré, je cite, « La première concession de Louis XVI fut le signal de sa perte. Les factieux de cette époque, tout en lui adressant des protestations d'amour, demandaient seulement le renvoi des ministres. Il céda. Tout fut perdu. » Que vous fassiez, Paris ne bougera pas. Je réponds de Paris sur ma tête. La Révolution de Julier La France la ramassera et vous forcera à la porter. Le 25 juillet, à 11h du soir, le garde des Sceaux, Chantelose, remet les ordonnances au rédacteur en chef du Moniteur pour qu'elles soient imprimées dans la nuit. Elles ne seront publiées qu'assez tard dans la journée du 26 juillet car Polignac a volontairement retardé la parution du journal. Les ordonnances sont les suivantes. La première suspend la liberté de la presse et soumet toutes les publications périodiques à une autorisation du gouvernement. La deuxième dissout la Chambre des députés alors qu'elle vient juste d'être élu et ne s'est encore jamais réunie. La troisième écarte la patente pour le calcul du sens électoral. Cela a pour but d'écarter une partie de la bourgeoisie commerçante ou industrielle qui a des opinions plus libérales. Elle réduit le nombre des députés qui passent de 428 à 258. Enfin, elle rétablit un système d'élections à 2 degrés dans lequel le choix final des députés procède du collège électoral du département qui rassemble seulement le quart des électeurs les plus imposés de la circonscription et donc les plus royalistes. Le quatrième convoque les collèges électoraux pour septembre. La cinquième et sixième ordonnance, quant à elle, procède à des nominations au Conseil d'État au profit d'ultra-royalistes connus, tels que le comte de Vaubland, par exemple. Ces ordonnances ont mettre littéralement le feu aux poudres. La publication des ordonnances le 26 juillet crée en effet la stupeur. L'opposition n'imaginait pas que le roi agirait avant la réunion des chambres qui était prévue pour le 3 août. L'effet de surprise est donc total alors que la plupart des opposants ne sont pas encore rentrés à Paris. Thiers et Rénusa proposent d'élever une protestation solennelle qui est rédigée sur le champ et publiée le lendemain dans des journaux tels que Le National, Le Globe et Le Temps. C'est la protestation des 44 journalistes du 26 juillet 1830. Dans la soirée, quelques attroupements commencent à se former au Palais-Royal, place du Carousel, place Vendôme. On crie « Vive la charte ! Abba les ministres ! Abba Polignac ! » Des manifestants reconnaissent la voiture de Polignac où ils se trouvent en compagnie du baron de 16. Des pierres sont alors lancées vers l'équipage. Une vitre est brisée et les éclats et gratignent haussés. Mais le cocher parvient à rentrer au grand galop dans la cour de l'hôtel dont les gendarmes referment aussitôt la porte. Un début d'agitation de la capitale qui ne va guère plus loin. La nuit sera très calme, les autorités sont rassurées. La première des trois journées, le 27 juillet, est appelée la journée des pierres. Elle se finira par des coups de fusil. Le National, le Temps et le Globe paraissent sans autorisation et publient la protestation des journalistes. Aussitôt, le préfet de police ordonne la saisie des presse des journaux en cause et le parquet lance des mandats d'arrêt contre les signataires de la protestation. De vices échauffourés ont lieu entre la police et les ouvriers typographes qui redoutent la perte de leur emploi. Vers midi, Polignac remet au maréchal Marmont l'ordonnance qu'il nomme commandant de la division de Paris. C'est un vieux soldat de Napoléon, mais hélas, il est très impopulaire. Marmont s'installe donc au palais des Puilleries et commence à disperser les attroupements autour de la place du palais royal. Vers 17h, les premiers groupes d'émeutiers ont commencé à se heurter à la police et aux gendarmes autour du palais royal. Les manifestants harcèlent les troupes à coups de pavés, de briques ou de pots de fleurs. Ils crient « Vive la charte ! Abats les ordonnances ! Abats les ministres ! » Ils sont débusqués par la troupe. Ils se replient sur la rue Montpensier, puis sur la rue du Luisset, poursuivis par les gendarmes pendant qu'un escadron de cavalerie fait évacuer la place du palais royal. La troupe tire et les premières victimes tombent. Marmont fait occuper sans grande difficulté les places et les grands carrefours. Ils dorment l'ordre suivant à ces troupes, je cite, « D'emploler la baïonnette si on leur résiste et de ne faire feu que dans le cas où on ferait feu sur elles. » Elles tirent cependant des coups de fusil aux fenêtres d'où on leur jette des pierres. Dans la soirée, on commence à avoir des armes dans la foule, soit des armes de chasse, soit celles de la garde nationale, dissoute en 1827. Pour avoir plus d'armes, les boutiques des armuriers sont piliers. Plusieurs détachements de la garde et de lignes se succèdent sur la place de la Bourse face aux insurgés. Il y a des pierres lancées, mais on ne tire ni d'un côté ni de l'autre. Vers 22h30, l'agitation est retombée. Marmont rapatrie donc la ligne, Paris est plongée dans le noir, les réverbères ont été cassés. Le bilan de la journée est favorable au gouvernement. Personne n'envisage en effet que le peuple de Paris puisse faire basculer le rapport de force. Tout bascule pourtant dans la nuit du 27 au 28 juillet. Au petit matin, une foule d'étudiants, d'ouvriers, de gardes nationaux, d'anciens militaires parcourent les rues en criant « Vive la charte ! A bas les ministres ! A bas les bonbons ! » Les quartiers populaires de l'Est et du centre parisien se hérissent de barricades. Les insurgés sont moins nombreux que les soldats, mais ils sont soutenus par la majorité de la population parisienne qui participe à l'érection des barricades et bombardent les troupes du haut des immeubles. Dès le début de la matinée, les insurgés se rendent maîtres de l'hôtel de ville, au sommet duquel ils cisent le drapeau tricolore, ainsi que sur les tours de Notre-Dame, provoquant une intense émotion dans la population. Dès midi, Marmont ne contrôle plus Paris. Jeugeant la situation très sérieuse, il adresse à Charles X le célèbre message. Mercredi, à 9h du matin. J'ai déjà eu l'honneur de rendre hier, compte à votre majesté, de la dispersion des troupes qui ont troublé la tranquillité de Paris. Ce matin, ils se reforment, plus nombreux et plus menaçants. Ce n'est plus une émeute, c'est une révolution. Il est urgent que votre majesté prenne des moyens de pacification. L'honneur de la couronne peut encore être sauvée. Demain peut-être, il ne sera plus temps. Je prends pour la journée d'aujourd'hui les mêmes mesures que celles d'hier. Les troupes seront prêtes à midi, mais j'attends avec impatience les ordres de votre majesté. Charles X ne veut faire aucune concession. L'état de siège est proclamé. Une maréchale partage ses troupes en trois colonnes, chargées de converger vers l'hôtel de ville. Le général Talon, lui, doit occuper la place de grève en passant par les quais de la Seine. Le général Chamin doit, lui, dégager les boulevards du Nord, atteindre la place de la Bastille, reconquérir le Faubourg Saint-Antoine et rejoindre le terre de ville. Le général Quinsonas doit, quant à lui, occuper le marché des innocents et, par la rue Saint-Denis, faire sa jonction avec les boulevards. Les insurgés, presque invisibles et invulnérables, ont l'avantage sur la troupe peu accoutumée à ce genre de combat et les troupes forment des masses compactes sur lesquelles il est facile de tirer utilement. Dans beaucoup de maisons, on monte des pavés, des tuiles, des fragments de bouteilles et des bûches pour les lancer sur les troupes. Le général Talon parvient, lui, à l'hôtel de ville et l'occupe. Il peut contenir les insurgés venus de la rive gauche, mais il perd des hommes et, isolé des autres colonnes, les autres n'ayant pu le rejoindre, il doit être évacué vers 11h du soir en direction des tuileries. Le général Quinsonas, lui, parvient à atteindre le marché des innocents, mais pris sous un feu mouri, il doit se retirer sous la halle. Une colonne de ses troupes, qui essaie d'atteindre les boulevards, est décimée rue Saint-Denis. Il doit, lui aussi, se replier sur les tuileries avec de lourdes pertes. Le général Saint-Chalas, quant à lui, dégage les boulevards jusqu'à la porte Saint-Denis, où il se heurte au Rédu Parisien. De la porte Saint-Denis jusqu'à la Bastille, ses troupes s'épuisent dans son encombre. Il essaye de rejoindre l'hôtel de ville par la rue Saint-Antoine, mais doit repousser chemin. Pris sous une grêle de balles, de pavés et même de meubles lancer depuis les étages, il est contraint de rejoindre les tuileries par la rue de gauche. Marmont envoie donc un message à Charles X pour lui rendre compte et conclut « Je pense qu'il est urgent que votre majesté profite sans délai des ouvertures qui lui ont été faites. » La réponse du roi est la suivante. Il l'invite à tenir bon. L'échec de l'offensive des troupes royales de la veille renforce l'insurrection. Le 29 juillet, une forte colonne d'étudiants républicains et de polytechniciens, en uniforme, se forme près du Panthéon et attaquent les tuileries par la grève gauche après avoir pris d'assaut la caserne des Suisses rue de Babylone. Deux régiments de ligne, Place Vendôme et Rue Richelieu, font défection et fraternisent avec les insurgés. La victoire des insurgés a pris par surprise tous les partis politiques. Dans la matinée, une réunion est organisée dans le but de porter le duc d'Orléans, le futur Le Philippe, au pouvoir. Mais l'idée n'est pas imposée. Dans la nuit du 29 juillet, Lafitte reçoit chez lui les trois rédacteurs du National. Adolphe Thiers, Migny et Carrel. Lafitte ne craint pas l'opposition du nopartiste, mais il redoute qu'avec l'arrivée imminente du duc de Mortemar, rappelé par Charles X, les députés ne se laissent séduire par une régence assortie de la proclamation du petit-fils de Charles X, le duc de Bordeaux, sous le nom de Henri V. Quatre hommes conviennent qu'il faut prendre cette solution de vitesse en proclamant sans attendre le duc d'Orléans. Thiers et Migny rédigent aussitôt un texte qui est imprimé sous forme d'affiches et placarté partout dans Paris pour que les Parisiens le découvrent à leur éveil. Le texte est le suivant. Charles X ne peut plus entrer dans Paris. Il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'autres phrases de division, elle nous brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Le duc d'Orléans a porté au feu les couleurs tricolores. Le duc d'Orléans peut seul les porter encore. Nous n'en voulons pas d'autres. Le duc d'Orléans est prononcé. Il accepte la charte comme nous l'avons toujours voulu et entendu. C'est du peuple français qu'il cadra sa couronne. La situation évolue très rapidement. Le 30 juillet dans la matinée. De retour de Saint-Cloud avec les ordonnances enfin signées à 4h du matin par le roi, les ordonnances qui annulent les précédentes, qui nomment un nouveau ministère et qui convoquent les chambres, Le duc de Mortonard, qui se rend chez Lafitte pour retrouver des députés, apprend stupéfait de la part de Bérard que les concessions du roi ne sont plus d'actualité. Il lui dit « Charles X a cessé de régner, il est trop tard, le moment où un traité était possible est passé et il ne reviendra jamais. » Les députés décident d'offrir la lieutenant-générale du royaume au duc d'Orléans. Il faut maintenant le convaincre, lui qui n'a pas encore révélé ses intentions, d'accepter la couronne. En effet, le 30 juillet au matin, rien ne démontre que Charles X est complètement hors jeu. Il vient de nommer un nouveau gouvernement et il peut encore indiquer en faveur du duc de Bordeaux et il se trouve à Saint-Cloud. Le duc d'Orléans juge prudent d'attendre car Charles X pourrait tenter de le faire arrêter. Il quitte donc discrètement son domaine de Neuilly par le Valois. En début de soirée, Louis-Philippe, accompagné de Montéquieu et d'Oudard, rentre à Neuilly et se cache dans le parc au carrefour des Potorons. Dans le bosquet des Tourniquets, il est rejoint vers 8h du soir par sa femme et sa sœur. Et il décide d'accepter la résolution des députés. Il fait donc venir les 12 commissaires envoyés par les députés et, à la lumière des torches, il écoute la lecture de proclamations et il donne son accord. Louis-Philippe voulait régner sous le nom de Philippe VII. Mais les Républicains rejettent ce choix. Ils obtiendront le gain de cause grâce à la faillette. Le matin, il apprend que Charles X, cédant à la panique et au découragement, vient de quitter Saint-Cloud pour Trianon. Pour Louis-Philippe, à cet instant, les dés sont jetés. Le trône est vacant, il ne lui reste plus qu'à s'y asseoir. Il est temps maintenant, pour Louis-Philippe, de se rendre à l'hôtel de ville pour conjurer définitivement avec la complicité de la faillette la menace républicaine. La manœuvre n'est pas sans risque, mais elle est indispensable. L'engagement d'une partie des députés ne pouvant apporter une légitimité suffisante dans une ville en révolution. Le cortège progresse difficilement le long des quais de la Seine, à travers les barricades en direction de l'hôtel de ville. On entend des cris hostiles. « Abbas les Bourbons ! Plus de Bourbons ! À mort les Bourbons ! Abbas le Duc d'Orléans ! » Arrivé à l'hôtel de ville, Louis-Philippe a revêtu un uniforme de la garde nationale et lance, sans parvenir à détendre l'atmosphère, « Messieurs, c'est un ancien garde national qui fait visite à son ancien général ! » Tes murmures se font hostiles, se font entendre. « Vive la faillette ! Abbas les Bourbons ! » Embrassant le vieux général qui s'en passe vers lui en boitant, Louis-Philippe s'écrit séducteur, « Ah, c'est à la suite de la blessure que vous avez reçue en Amérique, à la bataille de la Brandiouine ! » « Monseigneur ! Quelle mémoire ! » répond la faillette flattée. La faillette entraîne ensuite Louis-Philippe au balcon de l'hôtel de ville, où les deux hommes se donnent une accolade théâtrale enveloppée dans les plis d'un immense drapeau tricolore. La brillante mise en scène retourne la foule hostile massée place de grève. En une dizaine de jours, Louis-Philippe consolide son pouvoir et écarte toute menace républicaine, tandis que Charles X et sa famille prennent la route de l'exil. D'abord désigné lieutenant général du royaume, Louis-Philippe est reconnu roi des Français le 9 août 1830. Il y règnera jusqu'au 24 janvier 1848, soit renversé par une révolution en 1848, alors qu'il avait déclaré que les Parisiens ne faisaient pas la révolution en hiver. Après son abdication, la Seconde République sera proclamée. Il restera à ce jour le dernier roi que la France ait connu. Chers amis de Bulles d'Histoire, je vous dis à bientôt pour enlever l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Bulles d'Histoire. Sous-titrage ST' 501